alors je vous propose de démarrer ce webinaire donc on est pour le monde déjà 80 participants un peu plus de 80 participants bienvenue à tous merci pour votre intérêt merci de suivre ce webinaire proposé donc par fne donc france nature environnement auvergne rhône alpes et la fédération des conservatoires d'espaces naturels donc moi je suis léonore bandel donc de la fédération des conservatoires d'espaces naturels et je vous introduis très brièvement ce webinaire et ensuite je laisserai la parole à mélanie qui présentera du coup la lutte l'outil d'évaluation de la biodiversité de la connectivité des répétitions pour mieux les préserver on va commencer déjà par quelques règles donc comme il ya beaucoup d'inscrits on a choisi pour ce webinaire d'utiliser l'outil webinaire de zoom donc ce qui fait qu'on a deux catégories de participants mélanie et moi nous sommes panélistes et et donc toutes les personnes qui suivent ce webinaire sont sont appelés spectateurs respecter donc ce qui fait que pour le moment vous ne pouvez pas intervenir on pourra vous laisser la parole donc pour commencer ce que je vous propose déjà c'est de vous renommer si votre nom n'apparaît pas donc je vous propose de mettre votre nom et la structure pour laquelle vous travaillez tout le long de la présentation de mélanie vous pourrez poser vos questions donc il y en a un outil qui s'appelle questions réponses donc normalement en bas de la fenêtre de zoom vous pouvez cliquer taper votre question et vous pouvez voir aussi les questions que posent les autres participants voter en faveur des questions que vous trouvez les plus pertinentes du coup qui remonteront et qui ressortiront du lot de questions et on pourra vous répondre au fur et mesure et ensuite on pourra répondre mélanie pourra répondre durant le temps de d'échanges qui est prévu à la fin donc à la suite de la présentation et à ce moment là vous aurez aussi la possibilité de demander la parole en levant la main donc en cliquant sur le bouton le bouton main et je vous resitue un petit peu le contexte de l'organisation de ce webinaire donc ce webinaire est organisé dans le cadre du plan rhône saune donc le plan rhône saune c'est un programme global de développement durable autour du rhône et de la saune qui a été mis en oeuvre pour la première fois en 2000 en 2007 et qui débute sa troisième phase de programmation actuellement période 2021 2027 et sur le volet eau et biodiversité des moyens sont alloués pour la restauration la préservation des zones humides et aussi pour l'animation du réseau qui regroupe tous les acteurs concernés par le rhône la saune et leurs espaces naturels donc le réseau d'acteurs qui animé par la fédération des scènes depuis 2015 a pour principaux objectifs de contribuer à la cohérence et à l'efficacité des actions de gestion à l'échelle de l'axe rhône saune et de faciliter le partage des informations et des savoir-faire donc là je vous ai mis juste deux petites actualités donc tout d'abord en bas à droite vous voyez le recueil qui a été publié cette année qui illustre la diversité des actions réalisées en faveur des zones humides sur l'axe rhône saune qui est disponible en ligne sur le site réseau-sn.org je pourrais transmettre le lien à ceux qui seront intéressés donc ça peut intéresser tous les gestionnaires de zones humides pour toute personne concernée par les zones humides et l'autre grosse actualité c'est l'organisation des huitièmes rencontres du réseau anime les 24 et 25 novembre sur le thème zone humide et changement climatique donc le programme et les informations pratiques sont disponibles aussi sur sur ce site internet et les inscriptions se clôturent mercredi de la semaine prochaine le 26 octobre donc je vous invite à vous inscrire si vous êtes intéressés n'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations et donc voilà c'est dans le cadre de l'animation de ce réseau rhône saune qui est organisé ce webinaire aujourd'hui mais qui est ouvert à tous et nous avons de nombreux nombreux inscrits aujourd'hui qui viennent de toute la france donc voilà cet outil est national et et je vais laisser maintenant la parole à mélanie je vais arrêter mon partage d'écran bonjour à tous donc je me présente je suis mélanie d'ajout je coordonne les projets eau et biodiversité à france nature environnement auvergne ronal france nature environnement auvergne ronal c'est une c'est la fédération des associations de protection de la nature sur la région auvergne ronal donc je suis là pour vous présenter le l'outil que l'on a créé pour évaluer la biodiversité et la connectivité des répicibles donc je vais partager mon écran alors pardon voilà donc est-ce que vous voyez tous ma première slide de ma présente vous voyez tous la première slide de ma présentation est tout bon et tout bon très bien donc je voulais aussi vous prévenir que pendant la ma présentation je vais être rejoint on va être rejoint par un collègue christophe gilles qui est un expert naturaliste à france nature environnement haute-savoie et qui a aussi beaucoup travaillé sur sur ce projet qui pourra m'aider dans les réponses aux questions notamment sur le question réponses je suis ravie de vous présenter cette cette outil je suis un peu impressionné par par le nombre de participants mais c'est bon signe ça veut dire que cet outil intéresse c'est que la la préservation des déry pis silves à le vent en poupe j'en suis ravie donc le projet que je vais vous présenter il a émergé dans le cadre de d'un appel à projet pour la biodiversité qui a été lancé par l'agence de l'eau rhône méditerranée corse et donc ce projet a eu de nombreux partenaires financiers donc principalement l'agence de l'eau rhône méditerranée corse mais aussi l'adréal la draf la cnr et un peu la région auvergne ronal donc c'est un projet qui a été mené en partenariat avec l'inrail et le cnpf voilà que j'ai coordonné et qui a été testé avec des fédérations départementales de france nature environnement auvergne ronalpe dont la frappe na arbèche voilà donc je veux un plan très simple de ce que je vais vous vous présenter aujourd'hui je vais faire un petit retour sur le contexte du du projet ses objectifs et les suites qu'on est en train de lui donner donc le travail a commencé fin 2007 dans le cadre de cet appel à projet de l'agence de l'eau nous ce qui nous intéressait à fn aura c'était donc de travailler sur les ripy silves étant donné la méconnaissance de ces milieux alors bon là entre nous c'est 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 des milieux qui ne sont pas ils ne sont pas inconnus mais on est un peu dans l'entre soi des 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 gestionnaires et des des personnes qui travaillent sur la préservation des des milieux humides mais je sais pas si vous avez déjà fait le test d'en parler autour de vous des ripy silves c'est un peu un voilà un terme complexe et méconnu de de la population en plus de ça il y a des définitions qui sont qui sont multiples selon les selon les disciplines qu'on soit géographe naturaliste hydro géologue etc donc nous là pour le projet la définition qu'on a retenue des des ripy silves c'est l'ensemble des espèces végétales principalement ligneuse qui se trouvent en bordure de cours d'eau et dont le développement dont le développement est lié à la présence d'une nappe aliviale peu profonde et à des inondations plus ou moins fréquentes donc voilà ça c'est une définition de deux mille froids d'herbes et pieds guet c'est celle qu'on a retenue pour notre projet et donc on travaille on souhaitait travailler principalement sur les ripy silves puisque c'est des voilà c'est des milieux qui qui sont constamment menacés donc sur la sur la slide que je vous présente sur la photo de gauche ben ça c'est les ripy silves qu'on aimerait voir partout voilà fournis avec des arbres de ogé des différentes strates de végétation et puis bah sur la photo de droite c'est celle qu'on a tendance à avoir et à croiser le plus souvent voilà des ripy silves qui se retrouvent profondément profondément dégradés par la présence d'espèces exotiques envahissantes qui ont été énormément détruites par l'urbanisation quand elles ne sont pas complètement absente ou qu'elles n'ont pas subi des découpes rases donc voilà face à toutes ces menaces il nous semblait important de créer un outil pour les évaluer et les préserver étant donné les rôles bénéfiques indispensables qu'elles nous rendent je vais pas les développer ici on est tous entre entre convaincus et c'est pas l'objectif de ma présentation donc les objectifs du projet était relativement simple c'était de créer une boîte à outils pour évaluer préserver la biodiversité des ripy silves donc on a on a travaillé sur un outil fondé sur une base méthodologique simple qui était déjà connu des forestiers on s'est fortement inspiré dans l'indice de biodiversité potentielle qui a été créé par le centre national de la propriété forestière le CNPF qui était un des principaux partenaires du projet donc notre outil il est à destination des gestionnaires de milieux aquatiques mais aussi des propriétaires forestiers ou des associations de protection de la nature et de l'environnement qui souhaitent avoir une action sur ces milieux et l'objectif c'était pouvoir avoir un outil qui donnerait un diagnostic pour les gestionnaires afin de contribuer à l'élaboration de plans de gestion des ripy silves et qui s'accompagnerait de conseils pratiques pour préserver la biodiversité de de ces milieux donc on a créé un indice de biodiversité et de connectivité des ripy silves donc au cours de ma présentation j'aurais peut-être tendance à voilà à réduire à réduire ce nom un peu long en en ibc ripy silves ou en ibcr donc je voilà par avance mes excuses pour ce ce sigle en plus mais ma ma langue risque de de fourcher donc cette cette ibc ripy silves il a été créé principalement pour évaluer la biodiversité des petits et des moyens cours d'eau en effet il peut il peut être utilisé sur les les grandes ripy silves des des grands cours d'eau qui s'apparentent plus à des à des forêts alluviales mais dans ce cas il sera complémentaire avec l' indice l'IBP dont je vous ai parlé tout à l'heure qui a été créé par par le cnpf là notre ibc ripy silves il est principalement sur pour une évaluation des des petits et des moyens cours d'eau principalement pour les ripy silves qui sont souvent le moins étudié et donc cet outil s'applique sur le linéaire des des ripy silves qui se trouvent sur la berge sur la berge des cours d'eau donc en en lit mineur sur le sur le lit majeur on est là encore on sera plus sur de la forêt à l'uvial avec donc un l'UBP qui pourra être utilisé de manière complémentaire et l'objectif de cet outil c'est d'évaluer la capacité d'accueil de la ripy silve pour la biodiversité taxonomique ordinaire donc en fait ça va être des des indicateurs indirects qui vont être qui sont utilisés dans dans cet outil et qui donc voilà explique sa facilité d'appropriation et donc j'insiste bien sur le fait qu'on est là pour évaluer la biodiversité taxonomique ordinaire et non pas des espèces les espèces protagées ou les espèces patrimoniales on est sur une évaluation de l'ensemble de la biodiversité celle qui nous est qui est celle qui est importante dans son ensemble et qui est en phase d'extinction donc de quoi se compose l'IBC ripy silve l'IBC ripy silve c'est 15 facteurs d'évaluation pour chaque facteur on va attribuer un score et ces facteurs vont être regroupés par des blocs de facteurs en fonction des thématiques donc il y aura une note l'IBC ripy silve c'est une note globale sur 100 mais aussi quatre notes pour chaque il ya une note pour pour chaque bloc de facteurs donc en tout ça fait il ya une note globale mais il ya cinq notes cinq notes en tout qui vont permettre d'orienter les choix de gestion et d'action et il ya également la possibilité de faire des remarques et des commentaires qualitatifs donc voilà le rapidement une présentation des de ces blocs de facteurs dont je dont je vous parlais sur le sur le schéma donc il faut savoir que l'IBC ripy silve la zone sur laquelle va être réalisé le relevé c'est des zones c'est un linéaire ça se fait sur un linéaire de 50 mètres de long dans la ripy silve et on va évaluer jusqu'à dix mètres de large de la ripy silve au delà c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure au delà si la si la ripy silve s'étend on pourra utiliser l'indice de biodiversité potentielle pour aller au delà des dix mètres mais bon souvent sur les ripy silves des petits et des moyens cours d'eau on a on a des largeurs de ripy silves qui sont qui sont relativement réduites et donc le notre indice le relevé se fait à la fois sur la rive droite mais aussi sur la rive gauche donc il faut effectuer deux relevés pour avoir pour avoir les deux notes qui vont représenter le un tronçon de de ripy silve donc on a à la fois des on va avoir une note pour évaluer le l'état du peuplement et de la gestion qui est réalisée dans la ripy silve donc là on va s'intéresser au voilà la présence de voilà quels sont les strates de végétation qui qui sont qui sont représentés est ce qu'il ya du bois mort est ce qu'il ya des dendros micro habitat voilà tout un tout un tas de tout un tas de facteurs vont être évolués et évalués on va également s'intéresser aux facteurs de contexte donc des facteurs voilà là sur lequel il sera plus difficile de d'avoir une influence de la part des gestionnaires typiquement est ce qu'on est face à une est ce qu'on est est ce que la ripy silve est comprise dans une forêt ancienne c'est à dire une forêt qui n'a pas été défrichée depuis depuis cent cinquante ans on va également regarder s'il ya des des perturbations qui qui sont présentes qu'on peut relever dans la ripy silve typiquement la présence d'espèces exotiques envahissantes ou de dégradation dans la ripy silve et puis on va également s'intéresser aux facteurs de connectivité et où voilà là il ya une note importante qui est liée à la fois à la connectivité longitudinale et à la connectivité transversale et à la connectivité paysagère de la de la ripy silve donc c'est une voilà c'est un un bloc de facteurs avec un score important parce qu'on sait à quel point il est important que ces milieux soient connectés entre eux donc je vais aller un petit peu plus dans le dans le détail sur les sur les sur les facteurs pour que vous ayez une vision un petit une vision d'ensemble ainsi dans les facteurs qui sont liés au peuplement et à la gestion on va regarder quels sont les s'il ya la présence de ligneux autochtones caractéristiques des ripy silve mais aussi s'il ya plusieurs strates de végétation qui sont qui sont présentes dans la ripy silve à la fois s'il ya des élofit s'il ya des arbustes il ya des arbres de ogé on va regarder également s'il ya du bois mort sur pied ou au sol s'il ya la présence de de très gros bois vivant mais aussi d'arbres porteurs de dendro micro habitat donc les arbres porteurs de dendro de dendro micro habitat excusez moi ça va être des les dendro micro habitat ça va être des des trous de pique par exemple ça peut être aussi la présence de de d'écorces décollées ou de de branches cassées dans dans le haut pied la présence de de champignons de mousse de lichens voilà tous ces tous ces habitats ces petits habitats qui vont permettre d'accueillir une une biodiversité riche et variée et puis également on va regarder s'il ya des abris racinaires aquatiques qui sont présents donc voilà pour ces différents facteurs il y aura trois ou quatre scores possibles en fonction de en fonction du facteur allant de de zéro à cinq donc ça c'est ces facteurs liés au peuplement et à la gestion c'est vraiment les facteurs sur lequel il sera possible d'avoir des actions relativement faciles de la part des gestionnaires ensuite on s'intéresse également aux facteurs de contexte donc là voilà on s'intéresse à la continuité temporelle de l'état boisé ça c'est la présence passé le fait que la la ripy silve appartiennent à une forêt ancienne ou non en effet on sait que les les face à des forêts anciennes qui n'ont pas été défrichées on retrouve une biodiversité caractéristique qu'on ne retrouvera pas dans des milieux dans des milieux qui ont subi des défrichements même sans intervention c'est une voilà un traumatisme pour le pour le sol le défrichement qui ne permet pas de retrouver des des qualités biologiques les qualités biologiques originelles on va également regarder si la ripy silve est proche d'un autre milieu aquatique qui va être complémentaire au cours d'eau donc ça va être la présence de marres vraiment à proximité de la ripy silve de marres ou de marées la présence d'une confluence avec un autre cours d'eau ça peut être la présence de bras morts ou de bras secondaires qui vont apporter une 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 biodiversité complémentaire et puis également on va regarder s'il y a des milieux minéraux annexes qui sont présents à proximité de la ripy silve donc je vous ai mis un exemple en je vous ai mis des exemples en photo ça peut être la présence d'affleurements de bandes galées ça peut être la présence de grottes la présence de plages de dépôts de sédiments fins on sait que ces milieux vont accueillir des espèces particulières des plages de dépôts de sédiments fins voilà vont accueillir des des insectes excusez moi certains insectes caractéristiques ou certaines certaines espèces d'oiseaux qu'on retrouvera pas forcément ailleurs donc voilà c'est des exemples parmi les milieux les milieux qui qui sont à relever lors lors de l'évaluation sur le terrain ensuite on va également s'intéresser aux facteurs liés aux perturbations du milieu donc la typiquement la présence d'arbres exotiques et d'espèces invasives alors pour ces pour ces ces espèces exotiques et c'est enfin ces espèces exotiques envahissantes pour l'instant on s'est référé à la liste des des espèces exotiques envahissantes qui ont été qui a été établie par l'agence de l'eau rhône méditerranée corse donc celles qui sont présentes telles qui sont présentes sur les berges des des ripisilves et qui sont en catégorie en priorité a ou b excusez moi en priorité a ou b sur la liste des espèces exotiques envahissantes de l'agence de l'eau rhône méditerranée corse et on est en train de réfléchir à intégrer d'autres d'autres espèces qui créent référence aux listes des des autres des autres bassins hydrographiques de france puisque le notre outil a vocation à être utilisé sur l'ensemble du du territoire du territoire national donc on est en train de regarder pour pour intégrer d'autres espèces présentes sur les autres bassins et puis donc on s'intéresse également aux dégradations et aux perturbations du milieu qu'on peut relever sur le terrain donc ça peut être la présence de de pâles planches ou d'enrochement au niveau des berges du cours d'eau ou la présence de berges érodées sur des des distances sur des distances très importantes de linéaires de ripy silves ou de cultures agricoles qui sont venues grignoter au plus près de au plus près du du cours d'eau qui sont grignoter l'espace au plus près du du cours d'eau et qui ont qui ont remplacé la ripy silves mais ça peut être aussi la présence de de dépôts sauvages de fréquentation humaine trop importante de présence de de bétail de bétail dans le cours d'eau qui vont abîmer les berges voilà tout un tas de de dégradations et de perturbations que vous devez rencontrer que vous devez rencontrer relativement souvent sur sur vos bassins versants et puis enfin on arrive aux facteurs qui sont liés à la connectivité ainsi là on va s'intéresser à la à la connectivité longitudinale de la ripy silves à savoir voilà est ce que la ripy silves est connectée amont amont aval sur des sur des linéaires importants où elle se retrouve où est-ce qu'elle se retrouve fragmentée par par des infrastructures de transport par exemple dans le cadre de la connectivité transversale par exemple on va s'intéresser à à à l'inclinaison moyenne de la berge en effet on sait que plus les plus les pentes sont en pente douce plus elles seront favorables à l'accueil de d'espèces d'espèces diverses et puis pour la connectivité paysagère là on va on va prendre un petit peu de hauteur et on va s'écarter donc de la de la zone de relevé dont je vous parlais au départ qui est donc sur 500 mètres de long et sur 10 mètres de large et là on va prendre de la de la hauteur et on va regarder à quel à quel autre à quel autre milieu la ripy silves se retrouve connectée est-ce qu'elle est connectée à un réseau de oisez ou à un massif forestier on sait que plus les milieux sont connectés entre eux plus ils seront favorables pour pour les espèces dans le cadre de cette connectivité paysagère on va on peut également on va également s'intéresser à la présence à la présence de bâtis à proximité à proximité de la ripy silves donc voilà il ya tout un tas de d'éléments qui sont qui sont relevés et là encore avec des des scores des scores qui vont osciller entre zéro et cinq à chaque fois donc pour pour s'assurer que notre outil soit utilisé dans différents contextes on a adapté les les méthodes de relevé en effet la méthode à privilégier que l'on conseille ça va être la la méthode du parcours en plein on conseille à à l'observateur qui fait le relevé de parcourir l'ensemble du du de la zone de relevé sur sur 500 mètres sur 500 mètres de long en relevant l'intégralité des des facteurs que je viens de vous présenter mais lorsqu'on se retrouve face à des les ripy silves qui sont qui sont difficiles d'accès ou voilà on se retrouve face à des milieux il est difficile de de pénétrer dedans donc là c'est voilà c'est quand on est face à des à des des ripy silves qui subissent pas d'intervention mais où il va parfois être difficile d'accéder quand les pentes sont trop abruptes etc là on a et on a également créé une méthode de relevé en points qui va consister à n'évaluer que la moitié du relevé sur des points stratégiques répartis de manière égale sur sur le relevé et qui vont quand même permettre d'avoir une appréciation de l'état de de la ripy silve donc afin de afin d'aider au diagnostic on a développé donc une une palette une palette d'outils pour aider à ce diagnostic donc on a créé deux méthodes de saisie avec avec l'ibc ripy silves il y a soit la possibilité de réaliser le relevé sur une feuille papier qu'il suffira d'imprimer donc je vous ai mis un l'extrait du 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 recto de la fiche de relevé ibc ripy silves qui condense sur son sur son recto l'ensemble des facteurs qui sont liés au peuplement et à la gestion sur le verso vous avez le reste des facteurs donc vous avez soit la possibilité de faire ça sur papier soit de le réaliser directement sur sur tablette ou smartphone à la condition d'avoir un compte un compte google en utilisant une une feuille de relevé numérique et un outil l'outil google sheets donc afin d'aider à l'appropriation de de la fiche de relevé ibc ripy silves on a créé une une notice d'utilisation donc un document pdf téléchargeable et imprimable qui va détailler le la la compréhension de de la fiche de relevé avec des illustrations des des aides à la à la reconnaissance de de certaines espèces puisque comme je vous le disais c'est un un outil simple d'appropriation qui nécessite pas d'être d'être naturaliste il ya peu d'espèces qu'on qui vont qui vont qui vont nécessiter une une reconnaissance les peu d'espèces qu'il y a à relever sont bénéficient d'une aide à la reconnaissance illustrée avec des photos avec des moyens mémotechniques pour les différencier donc là je fais tout particulièrement référence aux espèces exotiques envahissantes voilà qui sont loin d'être qui sont loin d'être inconnues surtout pour la la majorité des des gestionnaires de milieux que vous êtes qui sont présents là aujourd'hui mais voilà pour ceux qui sont pas très très à l'aise vous aurez des des photos pour différencier la la balsamine et voilà tout un tas d'espèces qu'on vous demande de de relever dans le cadre des espèces exotiques envahissantes et puis on a également créé une une foire aux questions qui a vocation à se remplir au fur et à mesure de de l'utilisation de notre indice et au fur et à mesure des questions qui me sont posées dans le cadre de son utilisation des des présentations que je peux faire ou ou de la de la formation qui est également proposée donc une fois que le relevé a été effectué sur sur le terrain et puis également il y a une partie qui peut se faire au bureau notamment pour regarder si la ripisilve appartient à une forêt ancienne ou pour les facteurs de connectivité où il y a des des facilités à regarder cela et à évaluer cela sur sur géoportail une fois que le relevé a été effectué vous avez ensuite un tableur un tableur excel donc soit la version google sheet soit le tableur excel classique dans lequel il vous faut reporter vos scores que vous avez indiqué sur la fiche de relevé papier si vous l'avez fait directement sur la version numérique là vous avez juste à copier coller la la url de la feuille de relevé que vous avez effectué à le copier coller dans le tableau d'archivage en ligne et là vous avez une un archivage et une analyse automatique de vos données donc voilà comment ça se présente ce que je vous indiquais c'est que donc il y a cinq notes qui vont ressortir du relevé la note globale de l'IBC ripisilve sur 100 qui est un ajout de la note des facteurs de connectivité de perturbation du milieu de contexte et de peuplement et gestion donc vous avez les voilà là sur un exemple les notes qui ont été obtenues donc 16 sur le peuplement et la gestion 16 sur sur 35 2 sur 15 pour le contexte 2 sur 10 pour les perturbations du milieu et 19 sur 40 pour la connectivité ce qui donne une note de 39 sur 100 à l'IBC ripisilve donc les codes couleurs sont ceux qu'on a l'habitude de voir plus plus on tend vers le vert foncé meilleur est la note plus on tend vers le rouge moins bonne et moins bonne est la note et là je voudrais insister sur l'importance de donc la note l'IBC ripisilve globale donne une idée de l'état de la ripisilve en termes de biodiversité de connectivité mais les notes qui sont les plus importantes et qui vont vous permettre d'orienter la la gestion les actions de protection ou de préservation à mettre en œuvre sont les notes par bloc de facteurs et vous voyez là par l'intermédiaire de ces histogrammes vous savez vous voyez déjà que bon sur la note de peuplement et de gestion on a une note qui n'est pas trop qui n'est pas trop mauvaise mais qui pourrait être facilement améliorée et on voit que voilà ce qui cloche le plus ça va être le contexte le contexte on sait que c'est quelque chose sur lequel il est difficile il est difficile de jouer si la ripisilve ne fait pas partie d'une forêt ancienne c'est comme ça ça pourra pas on va pas on va pas réinventer les choses mais on va pouvoir jouer sur le peuplement et la gestion et sur les facteurs de connectivité qui peuvent être améliorés et puis ensuite on a dans le tableau il y a également la possibilité d'avoir une comparaison des données par tronçon donc j'insiste bien sur le fait qu'un tronçon c'est l'évaluation à la fois de la rive droite et de la rive gauche pour ça nous c'était très important de pouvoir avoir une évaluation par rive puisque en fonction du contexte il y a des ripisilves qui ne sont pas fournis en rive droite et en rive gauche typiquement quand la ripisilve joue que c'est une falaise en présence de gorge ou quoi s'il y a une falaise d'un côté et une ripisilve de l'autre c'est dommage de passer à côté de l'évaluation de la ripisilve de la seule ripisilve présente sur une des rives donc c'était un choix de notre part donc là il y a la possibilité de pouvoir comparer à la fois la rive droite et la rive gauche de 4 tronçons différents donc ça permet ensuite en fonction du nombre de relevés qui ont été faits de pouvoir prioriser les zones d'action sur un linéaire qui peut parfois se retrouver conséquent pour les gestionnaires de milieux qui ont plusieurs linéaires de milieux aquatiques à préserver et donc là encore il y a des codes couleurs qui reprennent les couleurs des facteurs de connectivité des facteurs de perturbation de contexte de peuplement et de gestion qui permettent d'avoir une vision assez rapide et synthétique de l'évaluation qui a été réalisée et puis après une fois qu'on a obtenu la note on a réalisé un guide qui va reprendre l'ensemble qui va se décliner selon l'ensemble des facteurs qui sont analysés dans le cadre de la fiche de relevé et donc pour chaque facteur on va regarder pourquoi est-ce que c'est intéressant de s'intéresser par exemple les différentes strates de végétation présentes dans la répicile pourquoi il y a un intérêt sur la biodiversité quelles sont les espèces qu'on va retrouver dans les différentes strates de végétation on a également un volet qui consiste à avoir sur certains facteurs à changer de regard sur des éléments particuliers sur la présence d'embâcle par exemple sur la présence du castor on va apporter un autre regard sur ces éléments ensuite on va regarder quels sont les objectifs à atteindre pour améliorer les différentes strates de végétation qu'on aimerait retrouver dans la répicile on va développer des moyens à mettre en oeuvre pour arriver à ces objectifs c'est-à-dire pour augmenter le score lors d'un relevé ultérieur donc un relevé ultérieur à l'échelle de l'arbre on est sur l'évaluation d'une végétation principalement ligneuse évidemment le relevé que vous allez effectuer il ne s'agit pas d'y retourner l'année d'après pour voir si là vous vous retrouvez face à des très gros bois dans la répicile ils n'auront pas grossi par magie donc on préconise de faire un retour sur les relevés d'attendre au moins 5 ans voire 10 ans pour voir l'évolution on présente également des cas concrets des témoignages de gestionnaires de milieux aquatiques pour appuyer nos propos et on a également un petit plus du hérisson donc là c'est quand on veut aller encore plus loin pour préserver la biodiversité de ces milieux Voilà donc l'outil, l'IBC Ripisilve est maintenant opérationnel et en ligne depuis deux ans à peine donc c'est vrai que sur la communication qu'on souhaitait en faire et la diffusion on a été un petit peu freiné par la crise Covid mais comme tout le monde est dans le cadre de la plupart des métiers donc c'est vrai qu'il y a eu moins, il y avait beaucoup d'interventions qui étaient prévues dans des colloques etc. qui se sont beaucoup changées en webinaire mais c'est aussi les avantages du webinaire ça nous permet d'être nombreux aujourd'hui des quatre coins de la France qui n'aurait peut-être pas forcément été possibles dans le cadre d'une journée qui aurait été organisée en physique donc nos objectifs c'est de mettre à disposition, de diffuser que les gestionnaires s'approprient l'outil et il y a également un objectif d'adaptation de notre outil donc afin de remplir ces différents objectifs on a mis en place un module de formation et une offre d'accompagnement dans les territoires voilà donc le module de formation il est là pour une appropriation et une prise en main encore plus facile de l'outil avec une séance soit en salle ou soit en distanciel et puis un temps sur le terrain pour prendre en main l'outil ensemble on a tenu aussi à ce que l'IBC Reficile soit un outil évolutif en fonction des retours d'expérience des utilisateurs en effet, rien n'a été édité tout est en ligne en version numérique donc on a la possibilité de faire évoluer à la marge l'outil qui a été créé notamment là je vous disais on est dans la réflexion pour intégrer d'autres espèces exotiques envahissantes qu'on pourrait trouver sur d'autres bassins hydrographiques que Rhône-Méditerranée-Corse donc la foire aux questions est amenée à évoluer également il y a une photothèque qui ne demande qu'à être alimentée par les retours d'expérience des différents utilisateurs il y a aussi des outils pédagogiques donc il y a une vidéo qui a été réalisée par Sébastien de Danielli qui travaillait à l'INRAE à l'époque qui depuis a développé son activité en indépendant mais voilà une vidéo, une photothèque on est également en train de créer une petite fiche pour les néophytes donc ce ne serait pas pour évaluer la biodiversité du milieu mais dans le cadre ça pourrait représenter un support pédagogique pour réaliser des animations, des présentations des ripisilves à des personnes néophytes et qui inciterait les gens à regarder la présence des différents facteurs que je vous ai énumérés sans forcément faire une évaluation du milieu mais au moins qu'il y ait une prise de conscience sur le fait que la ripisilve c'est un milieu qui est vivant c'est un milieu qui évolue que la présence de bois mort c'est quelque chose qui est important dans ce milieu-là que la présence de lianes ce milieu un peu touffu voilà c'est le propre de la ripisilve et c'est ce qui lui permet de jouer tous ses rôles et qu'il ne s'agit pas d'entretenir ce milieu comme de manière très interventionniste à l'instar des jardins à la française que des néophytes peuvent estimer comme le graal du milieu naturel parfaitement bien géré par l'humain et puis surtout donc là en ce moment on travaille au développement d'une application d'une application multiplateforme de l'IBC Ripisilve parce qu'en effet l'outil numérique que l'on a créé voilà manque un peu d'ergonomie et on est en train de voir pour créer cette application qui pourrait être utilisée sur le web, sur tablette sur smartphone que ce soit Android ou iPhone afin de faciliter sa prise en main d'avoir une interaction cartographique de pouvoir également intégrer le GPS dans notre outil et puis donc constituer cette base de données collaborative et cartographique sur l'évaluation des Ripisilve pour ceux qui voudront bien utiliser cet outil puisque notre souhait c'est de pouvoir collecter l'ensemble de ces données pour avoir une vision qui certes ne serait pas exhaustive mais qui pourrait contribuer à estimer l'état de ces milieux sur les linéaires qui auront été prospectés. Donc ainsi, là je vous ai indiqué l'adresse du site Ripisilve que l'on a créé lorsqu'on a finalisé le projet donc tout est en ligne vous avez sur cette adresse le contexte du projet l'explication de l'avancement du projet vous retrouverez l'ensemble de la boîte à outils que je vous ai présenté tout est en libre accès tout est gratuit l'objectif c'est que cet outil soit utilisé pour que l'enjeu de biodiversité de ces milieux soit parfaitement intégré dans les plans de gestion des Ripisilve qui peuvent être élaborés mais aussi dans l'ensemble des opérations de restauration des milieux aquatiques pour lesquelles vous travaillez au même titre que l'enjeu qualité de l'eau l'enjeu gestion quantitative ou inondation qu'on peut retrouver dans l'ensemble des documents de planification de gestion et de préservation des milieux aquatiques. Voilà, donc j'insiste encore une fois pour indiquer que cet outil il a vocation à s'adresser au plus grand nombre qu'il a toujours son objectif c'était d'être simple d'utilisation d'être facilement appropriable par des non naturalistes ce que sont souvent les gestionnaires de milieux aquatiques qui ont d'autres compétences d'hydrologue, d'hydrogéologue mais qui ne sont pas forcément naturalistes donc là ça permet d'intégrer la biodiversité sans forcément connaître l'ensemble des espèces la biodiversité ordinaire c'est la biodiversité en général c'est celle qui est importante c'est celle qui nous fait vivre rien n'empêche ensuite dans le cadre des relevés de pointer la présence d'espèces protégées ou patrimoniales mais ce n'est pas le but de notre outil qui s'applique sur principalement les petits et les moyens cours d'eau et puis il faut quand même il faut avoir en tête que c'est un outil qui se fonde sur l'observation l'observation sur le terrain et l'observation sur les éléments cartographiques donc il faut quand même avoir en tête le biais observateur que cela peut comporter même si tout est détaillé dans la fiche dans la notice pour que tout vous semble clair on est face à un outil où il convient d'observer quand on est sur le milieu et avec toutes les failles que peut comporter notre vue et notre observation en tous les cas c'est un outil qui est parfaitement en phase pour orienter vos priorités d'action et aider à la déclinaison de plans de gestion de ces milieux je vous remercie de votre attention j'espère que j'ai été assez claire et puis voilà si ce n'est pas le cas de toute façon on a du temps pour échanger je suis à votre disposition maintenant pour les questions et puis même par la suite par téléphone ou par mail je vous remercie je vais peut-être arrêter le partage d'écran merci beaucoup Mélanie merci à Christophe qui a déjà répondu à plusieurs questions alors j'ai noté une question à laquelle il relance la balle dans ton camp Mélanie c'était une colle est-il prévu de coupler le protocole avec celui du protocole CARIS non je non ce ce n'est pas ce n'est pas forcément enfin ce n'est pas prévu cependant je ne sais pas qui a qui a posé la question mais en effet ça peut voilà on peut on peut tout à fait échanger à ce sujet pour voir les avantages et les et les inconvénients qu'il y a ou les difficultés ou les obstacles qu'il y aurait à ça mais voilà de à chaud non ok c'était une question de William Huchet d'accord alors ensuite je te propose de voir les questions qui ont le plus de votes pour commencer c'est à fait alors j'ai la question de Marie de l'EPAGE SABV à l'échelle d'un cours d'eau quels sont les critères de choix pour définir les tronçons de relevé alors les là à l'échelle d'un cours d'eau pour les gestionnaires les critères de choix pour faire un relevé bon déjà en fait l'IBC RIP SILV il est là pour s'adapter il est là pour répondre à vos besoins ça dépend quel va être le besoin du gestionnaire si pour évaluer la biodiversité des RIP SILV ce qui est important c'est déjà de voir quelles sont les facilités d'accès pour se rendre sur les RIP SILV et de voir quels sont les secteurs à enjeu que vous souhaitez préserver les critères de choix pour le relevé relèvent principalement des objectifs qui sont que le gestionnaire souhaite suivre ça dépend de celle-là c'est vraiment selon vos objectifs mais évidemment si votre objectif c'est de faire un plan de gestion de la RIP SILV du cours d'eau principal et de ses principaux affluents il faut quand même avoir en tête que réaliser des relevés ça peut être chronophage le temps de prendre en main l'outil voilà il faut compter entre une heure à une demi-heure ensuite sur le terrain pour faire un relevé quand on a bien en main l'outil donc voilà si vous avez plusieurs dizaines de kilomètres à évaluer là ce sera peut-être à vous de regarder par rapport à l'homogénéité du milieu quels sont les coins que vous connaissez un petit peu plus quels sont ceux sur lesquels ils mériteraient d'aller faire des évaluations supplémentaires véritablement les critères de choix dépendent des objectifs du gestionnaire il y a une demande également est-ce que la méthodologie de l'outil apporte des informations sur le nombre de relevés à réaliser alors la méthodologie conseille de faire le plus de relevés qu'il est possible de réaliser pour avoir une vision exhaustive mais là encore c'est vraiment à vous en fonction du temps que vous avez pour évaluer ces milieux ce sera à vous de déterminer le nombre de relevés qu'il faudra qu'il faudra réaliser si c'est sur un linéaire qui est très important et que vous avez peu de temps il faut véritablement opérer une sélection des sites en fonction des voilà est-ce que vous êtes sur des sur des sites par exemple où il y a des énormes enjeux inondations parce qu'il y a des embâcles qui s'accumulent en raison de la présence d'ouvrages d'art en amont de ville où il pourrait y avoir des dégâts inondations importants typiquement sur ces milieux là si vous savez qu'il y a un enjeu urbanisation qui est très important ben voilà c'est peut-être pas là où il faudra faire un maximum de relevés où on va vous conseiller de laisser un maximum de bois mort au sol un maximum de bois mort sur pied dans ce cas il faut peut-être aller sur des milieux où il y a moins d'enjeux mais où vous pourrez plus adapter votre gestion et mettre en place des opérations de restauration j'ai une remarque de Maud qui dit très bonne idée le développement de l'application et la connexion GPS pour le versement dans les SIG et la capitalisation et le suivi voilà merci je m'attendais à ce que ça finisse en question mais oui en effet on est voilà on vient développer cette application je pense que ce serait vraiment très utile pour les gestionnaires pour une appropriation plus facile pour le GPS voilà pour autant l'outil numérique qu'on a développé est tout à fait performant mais c'est vrai que voilà ça manque qu'en ergonomie qu'on retrouverait véritablement dans une application pour professionnels alors j'ai une question de Clément Bastin étant donné la participation de l'agence de l'eau dans l'élaboration de cet outil les résultats vont-ils être pris en compte par les différents financeurs dans le cadre des plans de gestion de la RFI Silver et bien c'est ce qu'on aimerait c'est ce qu'on aimerait que cet indice de biodiversité de connectivité des RFI Silver soit soit un outil qui soit promu par les instances de gestion de l'eau pour l'instant c'est pas enfin voilà il n'est pas nécessaire d'utiliser l'IBC RIP Silver pour réaliser un plan de gestion tel que l'envisage de l'agence de l'eau de Méditerranée mais il est vrai que voilà c'est un outil en tous les cas qui peut grandement vous aider pour intégrer le volet biodiversité et connectivité de ces milieux qui n'avaient pas forcément d'outils appropriés faciles de prise en main par les gestionnaires Très bien merci alors ensuite je peux te proposer comme question une question d'Alexandre Manzanilla est-ce que vous avez une illustration avec un cas concret particulièrement sur l'utilisation qui a été faite de l'IBCR alors il y a il y a plusieurs structures qui ont utilisé notre outil typiquement la donc la LPO aura à tester enfin à utiliser notre outil avant même que notre le guide le guide de préservation des répis il soit 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 finalisé là ils avaient été mandatés par EDF pour évaluer l'état écologique de la rivière Isère dans la basse Isère donc il y a à peu près 140 relevés qui avaient été réalisés par la LPO la LPO aura la délégation territoriale Drôme donc là voilà c'était un stagiaire un stagiaire qui n'a fait que ça pendant pendant un mois et demi deux mois ça a permis à EDF d'avoir une vision de 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 la biodiversité de la de la de la ripisilve de l'Isère et voilà des éléments de connexion qu'il fallait améliorer entre cette ripisilve et les autres les éléments écologiques du paysage ça leur a donné des voilà des des pistes des pistes de priorité pour leurs actions sur les endroits où il fallait où ça ne nécessitait pas d'intervention à des endroits où il fallait accentuer la la une gestion moins interventionniste à des endroits où il fallait protéger en l'état et ne plus rien toucher donc ça c'est un exemple qui a été fait donc ça c'était en 2020 j'ai aussi en tête le le ce qui est en train de se faire sur le bassin versant de la COAS donc donc là-dessus c'est dans le cadre de du du plan de gestion du plan de gestion ripisilve de 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 la COAS où là il y a à peu près 350 tronçons qui sont à l'étude une bonne moitié ont déjà été réalisés par le par le CIMA COAS là leur leur objectif c'est vraiment d'intégrer l'indice dans le futur plan de gestion qu'ils vont réaliser ils ont une une problématique principalement liée à à l'élevage sur sur ce sur ce bassin versant avec des berges qui sont très abîmées par la présence de 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 bovins et comme ils développent toute une une politique de protection des des éléments agroécologiques du paysage pour eux cet cet outil répondait parfaitement à leur besoin de prioriser des actions dans le cadre du plan de gestion ripicile mais il y a également des tests qui ont été effectués par l'ONF pour pour évaluer la mise en place de mesures compensatoires sur sur des parcelles forestières en Haute-Savoie voilà il y a on a quelques exemples quelques exemples comme ça d'utilisation après notre outil est en libre accès donc il y a aussi il y a aussi des des gestionnaires qui utilisent l'outil sans sans qu'on le stache qui le prennent en main très facilement et qui vont qui vont réaliser des 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 relevés sans même qu'on soit enfin que je sois au courant mais voilà les outils c'est vraiment pour une application pratico-pratique dans le cadre de de plans de gestion ripicile ou de plans de gestion des éléments agroécologiques du paysage merci je vous redis également vous pouvez aussi lever la main si vous voulez oui c'est revenir en direct ou si vous voulez plus de précision sur certaines réponses n'hésitez pas alors j'avais noté une question de Damien Dumollard de Smiril quel serait le lien avec le PSDRF ripicile un protocole de suivi d'andrométrique des réserves forestières et pourrait-on voir l'IBC ripicile comme un indicateur plus accessible un premier pas alors Damien il pourrait que je je regarde plus précisément l'outil dont tu parles je pense que en effet cet outil là est certainement un peu plus peut-être un peu plus complexe et va un peu plus en profondeur que ne le fait l'IBC ripicile mais en effet je pense que ça peut être tout à fait complémentaire d'autant que voilà l'IBC ripicile j'insiste on est vraiment sur un outil qui va servir à évaluer le 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 peuplement et la végétation qui est présente sur la berge donc le sur le le lit mineur dès qu'on a passé le le bourg les berges il y a des des outils qui sont plus appropriés qui vont plus ce qui vont plus être faciles d'utilisation pour des des forêts alluviales ou des éléments forestiers à proprement parler là on est vraiment sur un un outil où le linéaire se fait vraiment sur la longueur on n'évalue pas les choses à l'hectare mais selon un linéaire particulier on est vraiment face à la présence voilà d'espèces exotiques envahissantes très présentes sur les berges sur les les dégradations qu'on peut trouver au bord des berges donc je pense qu'il y a une complémentarité possible mais ça il faudrait qu'on l'étudie un peu plus ok merci j'ai une question de Thomas Hermand comment ont été définis les seuils permettant d'attribuer la valeur max de 5 points pour citer un exemple le seuil des 10 très gros bois sur les parcours en plein alors ça on les les seuils en fait ont fait l'objet d'un d'un calcul par le CNPF donc c'est le c'est le l'organisme qui a créé l'indice de biodiversité potentielle dont je vous ai parlé au début donc eux ont établi ces seuils pour l'IDP c'est c'est Laurent Lariu et Pierre Gonin qui ont travaillé de concert avec nous là-dessus et qui ont adapté les seuils qu'on pouvait retrouver dans le cadre de l'IDP pour une évaluation à l'hectare sur un massif forestier et qui les ont adaptés à un linéaire en longueur avec une méthode de calcul qu'on retrouve développée sur notre site donc il y a une conversion qui a été faite pour s'adapter à la physionomie linéaire de la Ripisilve qui des fois est plus proche du cordon boisé sur des petits cours d'eau que d'une Ripisilve bien touffue mais voilà c'est une adaptation qui a été faite par le CNPF selon une procédure scientifique je pourrais joindre la méthode de calcul si vous le souhaitez que j'ai oublié de vous prévenir mais la présentation que je viens de réaliser je la mets à votre disposition et donc je serai ensuite disponible pour répondre plus spécifiquement à vos questions ou solliciter d'autres personnes plus compétentes sur certains aspects mais en effet 10 gros bois souvent ça peut faire peur aux gestionnaires qui disent que souvent sur des répisiles de petits et moyens cours d'eau c'est très compliqué de les atteindre mais c'est possible il y a des chanceux qui arrivent à les atteindre et puis ce qu'il faut avoir en tête c'est qu'on est dans un objectif de progression permanente ce qui compte c'est de pouvoir progresser dans l'accession à certains scores il ne s'agit pas de se dire j'ai moins de 10 très gros bois sur ma répisile j'ai vraiment un milieu qui n'est pas intéressant c'est un des éléments parmi le reste mais évidemment la biodiversité de toute façon qui est la plus importante c'est sur les éléments de très gros bois c'est sur le bois mort c'est là on trouve tout un panel d'espèces et d'insectes qui sont très importants et la biodiversité la plus importante en termes de biomasse c'est celle qu'on ne voit pas à l'œil nu ça c'est certain ok merci je voulais revenir sur une question qui a été posée au moins deux fois sur le temps moyen pour réaliser ces relevés Christophe avait répondu en disant que le temps de prendre de prendre l'outil en main au début c'est peut-être un peu plus long et quand on l'habitude il estime à une heure pour 500 mètres voilà et puis il y a Joanne du site Nature à 2000 des Gorges de l'Ardèche qui indiquait qu'elle avait testé le protocole hier et le temps de découvrir le protocole et de le mettre en place ça avait pris une heure trente mais qu'une fois que c'était maîtrisé ça pouvait mettre 45 minutes oui c'est c'est exactement ça le voilà le temps de vraiment j'insiste c'est très important de voilà de prendre le temps de lire l'intégralité de la fiche de lire l'intégralité de la notice de on a même fait des des petites fiches pour voilà avant d'aller sur le terrain qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois préparer qu'est-ce que je dois avoir en tête il y a toute une méthodologie à respecter dans le cadre de l'utilisation du du classeur que ce soit le classeur qui est en ligne ou le classeur Excel on a vraiment pris le temps de détailler tout ce qu'il tout ce qu'il tout ce qu'il fallait faire pour que l'outil soit complètement opérationnel c'est vraiment très important de tout lire donc voilà ça c'est ça prend déjà le temps de lecture de la notice de la fiche de la prise en main ça 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 peut vous occuper ça peut vous occuper une petite demi-journée et puis après voilà les deux trois premiers relevés le temps d'avoir tout en tête c'est sûr que c'est c'est un temps qui est qui est voilà il faut au moins partir sur une heure et demie la première fois que vous voulez faire un relevé mais mais ensuite quand quand vous êtes bien rodé nous on conseille de pas y passer plus de pas plus de de 45 minutes sur le terrain parce que l'objectif c'est pas de c'est pas de tout relever dans le détail non plus de vous arrêter sur chaque arbre c'est d'avoir quand même une vision un peu d'ensemble une vision un peu globale de de l'état de votre milieu et typiquement le stagiaire qui avait été qui a utilisé l'indice à la Elpeodrome sur à peu près 140 relevés sur la fin il mettait il pouvait mettre moins d'une demi-heure sur le terrain pour faire un relevé de 500 mètres dans le cadre d'une ripicile qui est pareil relativement accessible quand il faut batailler avec les ronces là ça peut peut-être prendre plus de temps mais voilà c'est quand même un élément qui demande du temps d'observation ok j'ai une question de Roxane Caillot qui demande si cet outil peut être également utilisé pour évaluer la ripicile sur des petits et moyens plans d'eau oui 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 tout à fait à partir du moment où il y a une berge c'est c'est tout à fait envisageable oui complètement non il n'y a pas de parce que de toute façon comme je vous l'avais indiqué on même dans le cadre enfin on s'intéresse cet outil là il s'intéresse véritablement sur ce qui se passe sur la berge même dans le cadre de la connectivité on ne s'intéresse pas à la connectivité verticale on ne s'intéresse pas à ce qui se passe dans le cours d'eau là il y a d'autres outils qui existent et qui sont qui sont tout à fait performants c'était pas notre objectif nous on est vraiment sur l'évaluation de la végétation de berge donc voilà les connexions entre le cours d'eau la nappe ce qui se passe dans le cours d'eau ça on ne le regarde pas et donc si c'est un si c'est un plan d'eau c'est pas c'est pas problématique vous utilisez l'outil sur 500 mètres autour du plan d'eau et vous reproduisez vous reproduisez la démarche jusqu'à arriver à votre point de départ une question d'Antoine Pauly dans le cas de l'utilisation de l'outil avant et après travaux de restauration assez lourds des enrochements plantations génie digital quel pas de temps pour le suivi est préconisé alors donc c'est 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 super de réaliser ces travaux de restauration par contre voilà je tenais à vous enfin je tiens à vous prévenir quand vous allez utiliser l'outil par exemple donc ce qui serait intéressant ce serait de faire d'utiliser l'outil avant les travaux et ensuite de faire une évaluation juste après les travaux là il ne faut surtout pas vous démoraliser parce qu'en fait la note juste après travaux elle risque d'être complètement catastrophique parce que évidemment vous allez être face à des jeunes plantations donc en termes de différentes strates de végétation il n'y aura pas grand chose en termes de très gros bois il n'y aura pas grand chose non plus en termes de bois mort il n'y en aura pas non plus les abris racinaires n'auront pas encore été constitués donc voilà en termes de pamplements et de gestion la note elle va vraiment être très 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 mauvaise mais par contre elle ne peut que s'améliorer au fur et à mesure des années puisque vous allez ce qui va être soit ce qui va être planté ou ce qui va pousser naturellement va forcément enfin relèvera de lignes autochtones plutôt caractéristiques ou alors vous aurez une possibilité d'intervenir pour pas laisser pour pas que les espèces exotiques prennent le dessus il y a des techniques naturelles qu'on développe dans le guide pour utiliser nos espèces invasives bien autochtones qui peuvent concurrencer les espèces exotiques donc voilà il ne faudra pas s'alarmer là-dessus et ensuite ce qui est intéressant c'est de revenir après cette évaluation post-restauration 5 à 10 ans après on est vraiment à l'échelle de l'arbre donc les résultats sur le peuplement et la gestion avant 5 à 10 ans vous aurez du mal à les voir à pouvoir les palper mais pour autant ça ne veut pas dire que la ripicile ne sera pas intéressante c'est juste que c'est une ripicile neuve jeune donc voilà en effet vous ne pourrez pas être face à des peuplements matures alors j'ai une question de ma collègue Charlotte Lemoyne est-ce que des outils pour analyser l'évolution des scores après plusieurs évaluations de ma ripicile N N plus 5 N plus 10 plus 10 sont envisagés non Charlotte j'avoue qu'on n'a pas on n'a pas on n'a pas pensé à cela pour autant dans le cadre de l'application qu'on va développer il y aura la possibilité de retourner sur les lieux tout ce qui va être rentré dans le cadre de l'application ce seront des résultats qui seront enregistrés et que vous pourrez ensuite adapter vous pourrez retourner sur le terrain et voir l'évolution entre les premiers relevés qui ont été réalisés et puis ceux ultérieurs mais ça voilà ça va nécessiter ça va nécessiter une une phase de développement et d'accompagnement d'accompagnement de notre du prestataire qui est qui est pressenti si ce projet de développement de l'application voit le jour on est en train d'essayer de boucler le budget les demandes de financement actuellement donc je pense que l'application aura une utilité aura une utilité là-dessus où il sera voilà avec une notion de superposition des relevés dans le cadre de l'application en fait il y aura une cartographie en ligne qui permettra de voir les linéaires de Rifi-Silve qui ont été évalués grâce à cette application et qui donc apparaîtront avec le code couleur sur ce linéaire de Rifi-Silve si la note était bonne on verra le linéaire en vert si elle était un peu moins bonne en vert clair si elle était moyenne en orange et si elle était mauvaise en rouge donc ça permettra de superposer un peu les différents résultats j'ai une question d'Elodie Lienard où peut-on trouver plus d'informations sur le module de formation date lieu etc il n'y a pas de date annoncée puisque le module de formation est prêt on a déjà réalisé une formation l'année dernière on sortait de Covid donc on n'avait pas eu énormément de monde à la formation on avait moins d'une dizaine de participants voilà moi sur le coup je m'étais dit que l'outil méritait d'être plus largement diffusé pour ensuite voilà qu'il fasse l'objet d'une demande dans le cadre de la formation là cette année j'avais eu quelques demandes éparses en début d'année mais voilà qui n'ont pas qui n'ont pas qui ne sont pas qui ne se sont pas finalisés par une proposition de date de formation le mieux c'est de me contacter directement puisque voilà en fonction de la demande du nombre de participants et de leur lieu du lieu là où les participants travaillent ou habitent on peut aussi adapter le site là le site qu'on avait choisi pour faire la formation c'était à Lyon dans nos locaux et puis le site sur le terrain c'était à à l'arbrelle en partenariat avec le CIRIPT mais ça peut ça peut tout à fait être adapté en fonction de la demande si c'est principalement des acteurs sur le bassin Loire-Bretagne ou Seine-Normandie qui sont demandeurs moi je peux aussi me déplacer et m'arranger pour trouver un terrain de prédilection pour la phase terrain en partenariat avec nos fédérations départementales de FNE donc les informations c'est me passer un coup de fil ou m'envoyer un petit mail auquel je répondrai avec plaisir très bien et on avait aussi une question de Thao Manikachi du CIMADREM qui demandait vous trouver des éléments sur l'IBP donc un lien qui a été qui a été transmis ah bah merci voilà non mais oui tout est en ligne pour l'indice de biodiversité potentielle qui a été élaboré par le CNPF voilà on s'en est fortement fortement inspiré et donc voilà vous pouvez retrouver tous ces éléments dans le lien qui a dû vous être vous être vous être redonné et puis n'hésitez pas voilà vous pouvez tout à fait contacter Laurent Larié ou Pierre Gonin pour avoir plus de renseignements ils ont tout un programme de recherche et développement qui est qui est développé sur cet outil donc ils sont ils sont disponibles et voilà très très mobilisés sur la diffusion de cet outil qui est tout à fait tout à fait intéressant très bien alors une nouvelle question d'Hubert Pérignon certains secteurs du profil longitudinal d'un cours d'eau sont-ils plus adaptés pour la mise en oeuvre de cet IBC ? est-ce que tu peux répéter s'il te plaît ? certains secteurs du profil longitudinal d'un cours d'eau sont-ils plus adaptés pour la mise en oeuvre de cet IBC ? non non l'IBC ripicile peut vraiment être appliqué être appliqué partout il n'y a pas de profil longitudinal il n'y a pas de profil longitudinal qui serait plus approprié il ne faut pas se dire je ne vais pas utiliser l'IBC ripicile à cet endroit parce que il y a plusieurs infrastructures de transport qui vont venir fragmenter ma ripicile donc je ne vais pas avoir une bonne note au contraire cet outil l'objectif ce n'est pas de l'utiliser pour vous assurer une bonne note et d'aller sur les endroits où votre biodiversité où vous pensez que la biodiversité est plus intéressante qu'à d'autres vous avez beaucoup plus de marge de manœuvre en utilisant l'outil sur des tronçons qui sont dégradés sur lesquels vous pourrez avoir une influence en adoptant des mesures de gestion de préservation de restauration que sur des ripiciles où il n'y a pas d'intervention qui sont en libre évolution qui n'ont pas été défrichées qui n'ont jamais subi de défrichement où là oui en été vous aurez une très bonne note et j'en serais ravie mais ce n'est pas celle qu'on rencontre le plus souvent quand même et surtout une fois que vous avez votre très très bonne note il n'y a plus vraiment moyen d'intervention donc c'est super ça peut vous donner des arguments pour ensuite aller un petit peu plus loin sur la recherche d'espèces protégées ou d'espèces patrimoniales pour ensuite essayer de décliner des moyens de protection de ces milieux qui pourraient être adaptés on a la chance d'avoir maintenant des arrêtés préfectoraux pour la protection des habitats naturels qui peuvent voilà préserver la ripisilve en tant que juste ripisilve existante galerie de salis cassés existante et qui mériterait d'être protégée juste à ce titre l'initiative a été lancée dans notre région sur le département de la Drôme où il y a eu de nombreuses coupes rases qui ont été réalisées sur le bassin versant de la rivière Drôme et aussi tout particulièrement sur le bassin versant du Roubillon et du Jabron et pour voilà pour contrecarrer cette cette pratique qui avait tendance à se développer il y a eu une forte mobilisation des acteurs du territoire pour mettre en place cette APHN sur l'ensemble du bassin versant du Roubillon et du Jabron et sur l'ensemble du linéaire de la rivière Drôme voilà c'est un outil qui permet de pouvoir réguler les coupes rases et toutes les dégradations qui peuvent être effectuées en ripisilve qui en assurent leur protection voilà c'est c'est un outil particulièrement particulièrement important qu'on met en valeur dans le guide mais voilà pas de pas de profil plus approprié que d'autres à moins que Christophe tu aies des éléments à apporter en plus là-dessus mais pour moi c'est vraiment toutes les ripisilves qui peuvent être évaluées avec notre outil avec une petite réserve quand même sur les ripisilves du pourtour méditerranéen voilà parce qu'il y a des espèces des espèces spécifiques qui sont présentes et puis aussi parce que voilà sur ces sur ces milieux-là le le on sait que la la végétation se développe un peu moins vite notamment les les ligneux qui vont voilà qui vont se qui vont grossir un peu moins vite et donc vous pourriez être peut-être un peu voilà ça prendrait peut-être pas forcément en compte l'ensemble des caractéristiques des ripisilves du milieu méditerranéen soumis à des voilà souvent qui sont sur des des cours d'eau qui peuvent être intermittents donc voilà il y a une petite un petit un petit frein à l'utilisation là-bas et puis aussi sur les secteurs de haute montagne où il n'y a pas de ripisilves là je vous déconseille d'évaluer l'état des milieux qui n'existent pas mais sinon vous pouvez l'utiliser partout Christophe répondait je ne sais pas s'il peut du coup prendre la parole mais je ne sais pas si sa connexion marche suffisamment et il avait précisé on l'a testé on va faire un test Christophe si bien bonjour je ne sais pas si vous vous entendez bonjour à tous oui très bien non non l'outil est utilisable sur la très grande majorité du territoire et quel que soit le type de configuration du milieu il faut juste effectivement faire attention puisque les essences caractéristiques du peuplement du milieu qui sont recherchées sont des espèces qu'on ne va pas forcément trouver partout tu as parlé de la Méditerranée notamment et puis la liste des espèces exotiques envahissantes elle est calquée sur l'agence de l'Euro de Méditerranée-Corse elle peut varier peu au coup dans les autres départements donc il y aura peut-être d'autres espèces à cocher à visiter ailleurs que chez nous mais sinon voilà ça reste comme quelque chose de très largement utilisable et puis donc Hubert Pérégnon précisait zone de source zone de plaine c'est une question en lien avec cette question donc bah oui l'outil est utilisable en plaine sans soucis sur les zones de source enfin voilà c'est adapté aux très petits cours d'eau donc ça ne pose pas de problème non plus à partir du moment où on constate le développement d'une végétation et voilà principalement ligneuse parce que si vous n'avez pas d'arbre là vous êtes assuré d'avoir une note très mauvaise ils demandent également pas de restriction de pente de pente alors c'est vrai que dans les zones qui sont particulièrement pentues sur les zones de montagne par exemple où vous pouvez avoir des pentes très abruptes avec une végétation par exemple si face à la présence de nombreux conifères qui peuvent être présents naturellement sur ces pans de montagne là en effet la note ne sera pas la note ne sera pas très très enfin quoique la note ne sera pas très importante en fait vous aurez la note sera mauvaise le score sera mauvais sur la présence de ligneux autochtones caractéristiques parce qu'on est sur des feuillus à rechercher en répicilve donc vous n'aurez pas vous ne pourrez pas valoriser la présence de conifères mais sinon vous pourrez retrouver du très gros bois dans ces peuples bancs vous pourrez retrouver des arbres morts bon il y aura pour les abris ratinaires aquatiques ce sera plus compliqué mais vraiment cette note ça donne une idée de l'évaluation de la biodiversité et en effet si vous êtes face à un peuplement homogène où il y a principalement des conifères on considérera que la biodiversité est moins diverse parce que plus spécifique mais ce n'est pas pour autant que votre milieu ne sera pas intéressant par d'autres côtés c'est vraiment un outil pour orienter la gestion et la protection on n'est pas sur une note sur laquelle on ne pourra on ne pourra pas avoir d'influence et qui sera reconnue par tous et décriée par tous ok merci et on aura deux dernières questions Martin Spaet qui demande pourrait-on avoir un retour d'expérience de la LPO Drôme rapport si possible pour avoir une idée des travaux réalisés alors non pour la LPO Drôme ce ne sera pas possible puisque voilà EDF on avait fait notre demande et EDF ne souhaite pas publier les résultats voilà pour à la rigueur vous pouvez me contacter et puis je pourrais demander au stagiaire de la LPO Drôme s'il accepte d'être contacté ce qu'on compte aussi réaliser c'est la la mise en place de témoignages sur notre site internet par les différents utilisateurs avec un petit texte un petit texte de présentation de leur utilisation de l'outil les avantages les inconvénients qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont pu relever dans le cadre de cette utilisation avec le contact si le gestionnaire en est d'accord pour être voilà pour commencer un petit peu de faire vivre cette communauté collaborative autour de autour de l'outil mais voilà surtout n'hésitez pas à me contacter moi j'ai eu des retours en direct avec eux et je pourrais vous mettre aussi en relation avec avec Sandy qui utilise l'outil sur le bassin versant de la coise dans le cadre du CIMA-QUISE voilà et puis d'autres utilisateurs plus récents mais par contre pour les résultats sur la basse Isère là je sais que je peux d'ores et déjà vous dire non et enfin Christine qui demande les haies et bosquets cartographiés dans BD Topo et ceux du registre parcellaire graphique BD Haies sont depuis 2021 fusionnés dans la couche A terme une intégration de l'état des rites ici nous est-elle prévue ? Ben si là je en fait non je ne sais pas non il n'est pas il n'est pas prévu parce que là la question c'est de savoir si l'intégration des résultats de l'évaluation des ripiciles faites avec notre outil pourrait être intégrée ou si c'est juste la couche ripicile dans le cadre de la cartographie qui devrait être intégrée je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question en fait si Christine veut prendre la parole c'est tout à fait c'est tout à fait possible je ne suis pas je ne suis pas sûre d'avoir la réponse Christine oui bonjour bonjour je ne sais pas si vous m'entendez oui c'était plus pour savoir si parce qu'en fait dans la couche A en fait sont peu pris en compte en fait les ripiciles en fait c'est un outil qui a été créé pour un peu dans le dispositif d'évaluation des bocages et en fait on a bien toutes les haies les bosquets même les alignements d'arres isolées même quelques arres isolées sont maintenant pris en compte mais en fait on n'a pas l'accent et on n'a pas particulièrement de carto actualisé pour les ripiciles comme la traduction des résultats a priori peut être cartographiée je me demandais s'il y avait si ça avait été envisagé finalement d'avoir un partenariat avec l'IGN pour que les ripiciles soient elles aussi prise en compte et consultables via des outils comme des topos ou géoportails écoutez pour l'instant c'était pas c'était pas en projet et puis enfin ouais non moi je suis pas je suis pas spécialement au courant de ce que l'IGN compte intégrer dans ces cartographies nous on a créé un outil pour les évaluer mais on n'est pas du tout détenteur de la connaissance de la présence ou non des ripiciles sur les territoires voilà en effet ce serait ce serait très intéressant mais mais j'ai pas j'ai pas la réponse à votre question merci beaucoup je vous en prie et bien merci bon ben voilà je pense qu'on est arrivé au bout j'espère qu'on a répondu à toutes vos questions encore merci Mélanie et Christophe avec plaisir merci Christophe pour ton aide dans les réponses aux questions dans les questions réponses donc voilà s'il y a d'autres questions ben éventuellement allez voir sur le site ou sinon contacter Mélanie c'est ça ah oui tout à fait vous vous pouvez je pense que vous aviez mon adresse qui était indiquée dans le cadre de l'envoi du lien pour la la connexion à ce à ce webinaire donc n'hésitez pas voilà je suis toujours très intéressée pour des échanges autour des 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 ribisilves et puis voilà moi je suis pas j'ai coordonné ce projet j'ai pas forcément réponse à tout loin de là mais voilà toutes les questions m'intéressent et voilà tout ce qui peut faire évoluer notre notre outil m'intéresse également donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on puisse en discuter plus amplement puis même si vous souhaitez faire connaître l'outil sur vos territoires n'hésitez pas à me solliciter c'est toujours un plaisir de pouvoir venir parler des des ribisilves et de cet outil qu'on a créé très bien merci et puis je voulais annoncer qu'il devrait y avoir un nouveau webinaire qui sera organisé avec Réseau Rivière TV et peut-être avec ma collègue Charlotte Lemoyne donc sur le réseau ozone humide du bassin de la Loire et donc ce serait priori début 2023 donc on partagera l'info et n'hésitez pas à en parler à vos collègues voilà bien merci à tous pour votre votre présence j'étais ravie de vous présenter cet outil j'espère qu'il vous convaincra et puis voilà je vous réitère que je suis à votre disposition pour toute question ou précision sur le sujet et j'étais honorée de faire cette présentation devant un si grand nombre de participants presque un peu impressionnés au départ mais très honorés je vous remercie à tous et je vous souhaite une très bonne journée merci à tous bonne journée et bon appétit bon appétit